Je tenais d'abord à remercier du fond du cœur à tous ceux qui répondent favorablement à l'appel de Zedek Adhier. L'étude sera aujourd'hui. Mishnah que vous connaissez, maintenant vous êtes capable de le faire tout seul. Toujours selon le même principe, à savoir les différents types de courbats de notes, depuis quel moment on commence à transgresser l'interdit de Meila, à partir de quel moment l'interdit de Meila est-il élevé, et au passage, toutes sortes de restrictions qu'il va y avoir, ou de lois qui vont s'appliquer, parce qu'on a commencé à évoluer, on a commencé à offrir le corban partiellement, selon les étapes. À savoir, maintenant donc, pour rappel, on avait étudié dans le Mishnah Aleph, Khatata'ov, ensuite Olata'ov, après, on a parlé des Parimani Srafim ou Sérimani Srafim, on a parlé des Khatata'ov, on a parlé des Khatata'ov-Vashamot, après on a commencé à parler, maintenant, dans la Mishnah Vav, on a commencé à parler de J'té Alechem, c'était les deux pains qu'on a portés à Shavuot, et puis à présent on va parler de L'Echem Apanim. L'Echem Apanim, c'est les douze pains qu'on a portés au Bet-Amigdash. À savoir, le Shabbat. Du Shabbat au Shabbat, il y avait douze pains qui étaient posés sur la table dans le Echal. Peut-être qu'on va commencer plutôt par là. Il y avait dans le Echal, il y avait bien sûr le Kodesh HaKodashim, où là-bas il y avait le Aronabrit, l'Arche, où il y avait les tables de la Loire, il y avait un rideau. À l'extérieur, on trouvait là-bas trois ustensiles, le Shulchan, la table en or. De l'autre côté, il y avait la table au nord, et de côté sud, côté sud, il y avait la Ménorah. Et un peu plus en retrait, maintenant, vers le devant, il y avait le Mizbeach HaZahav, l'hôtel de l'encens, qui était en or. Et donc il y avait sur la table, il y avait un rituel, du Shabbat au Shabbat, on a porté douze pains. On les a portés, ces pains, on les faisait cuire le vendredi, la veille de Shabbat. Si c'était Yom Tov le vendredi, alors on le faisait deux jours avant, on le faisait depuis le jeudi, c'était du pain qui avait un miracle, qui restait frais du Shabbat jusqu'au Shabbat. Et donc il fallait le faire cuire avant Shabbat. Et une fois qu'on avait fini de le faire cuire, alors le Shabbat matin, il y avait des Kohanim qui rentraient avec les douze pains. On apprenait tout ça dans Ménorot, il rentrait avec les douze pains, douze nouveaux pains. Et il y avait d'autres Kohanim qui rentraient pour retirer les douze autres pains. Les douze autres pains, maintenant qu'on avait retirés, il fallait, là-bas il y avait deux basichines, ce qu'on appelle les basichées Levona, des cuillères où il y avait dedans de la Levona, c'est une sorte d'encens. On récupérait tout ça, il fallait prendre la Levona, la faire monter sur le Misbeach, et du coup les douze pains étaient ensuite mangés par les Kohanim. Le principe des douze pains et de la Levona qui monte sur le Misbeach, il est semblable à une offrande, à une oblation de semoule, où il faut de nouveau, on apporte l'oblation, il faut prélever le comète, on en parlera cette fois-ci dans la prochaine Mishnah, mais déjà c'est le même principe, donc je vous le dis tout de suite, il faut prélever le comète et le faire brûler sur le Misbeach, le reste est déconseillé par la Kohanim. Idem avec les douze pains, on prend la Levona, on ne fait pas monter du pain sur le Misbeach, on prend juste la Levona, cette fameuse en-sens, qu'on fait monter sur le Misbeach, qu'on brûle, et après du coup les douze pains deviennent permis au Kohanim. Ça c'est le rituel des douze pains, d'accord ? Tandis que les douze autres pains, bien sûr, comme je le dis, il y avait tout un procédé qu'il fallait apporter les douze pains, au même moment où on retirait la table, elle ne restait pas vide en fait, c'est pas qu'on retirait les pains et après on mettait des nouveaux pains. Enfin, il y avait deux pères de Kohanim qui entraient, et pendant que les uns déposaient les nouveaux, les autres retirait les anciens. Voilà pour le rituel. Maintenant, la Mishnah m'enseigne. Lechemapanim, on l'appelle le lechemapanim, le pain avec l'efface, parce qu'il avait une forme, en fait, il avait une forme, Rachid rapporte qu'il avait une forme de boîte de Menachot, je crois que le Rambam aussi, il étudie comme ça, c'est en fait plutôt une forme en V. En tout cas, selon Rachid, c'était une forme qui était vraiment en boîte comme ça, et comme on a deux morceaux de pain qui se regardent, qui se disent coucou, et bien, donc ça s'appelle le lechemapanim, qu'il a deux faces qui sont face à face, d'accord ? Et le lechemapanim, on transgresse l'interdit de Meila, de sacrilège, dès qu'on a sanctifié, c'est-à-dire qu'on a pris de la farine, on a pris de l'eau, on a fait une pâte, dès qu'on a dit ça y est, je sanctifie pour faire de ça, le lechemapanim, dès lors, on transgresse l'interdit de Meila, si on en tire profit. Pour le moment, le niveau de Gdusha, il est très faible, c'est juste un bien monétaire qui appartient au Bata Megdash, mais il n'a pas encore de statut de lechemapanim. Jusqu'à quel moment ? Jusqu'au Karam Bata Nur, dès que sa face a commencé à brunir dans le four, c'est-à-dire on est la veille de Shabbat, on est en train de faire cuire le four, dès que le pain a commencé à brunir, là c'est plus que c'est un bien du Bata Megdash, c'est devenu du lechemapanim. C'est un niveau de Gdusha encore plus fort, qui va impliquer que quoi ? Il est devenu apte maintenant à être invalidé, si un Tvulium ou si un Mekhousar Kippurium le touche. Allez, ça fait déjà plusieurs Mishnah qu'on n'a plus rappelé, donc on ne le rappelle pas, il est fait. Le Tvulium, c'est une personne qui finit sa pureté, que pour beaucoup de lois de pureté, la Torah elle a dit, bon, tu te trompes au Mekhvé, t'es devenu pur, mais pour manger les Cochim, il faudra il faudra laisser le soleil se coucher, et ça, après il pourra offrir les Corbanotes. Il y a encore d'autres types d'impuretés qui sont la Ziva, la Yoledet, la femme qui a accouché, et le Metzora aussi. Une fois qu'ils ont fini tout leur rituel de Touma, un très long procédé, eh bien, ils se sont trempés au Mekhvé, et que le soir, ils sont devenus encore plus propres, encore plus purs, ils vont pouvoir manger de la Truma. Malgré tout, ils ne vont pas pouvoir entrer au Batamigdash, parce qu'ils sont Mekhousar Kippurim. Ils manquent de finir d'apporter leur expiation. Pour finir leur rituel de purification, il faut apporter des Corbanotes, et donc c'est ce qu'on appelle un Mekhousar Kippurim. Cette impureté-là, cette très petite, très faible impureté qu'il y a, ne concerne que ce qui est Kadosh. Mais pas Kadosh qui appartient au Batamigdash, uniquement qui est un bien monétaire du Batamigdash, c'est quelque chose qui a été sanctifié pour devenir une offrande. Là, ça va l'impurifier. En l'occurrence, depuis le moment où le pain va commencer à brunir au four, il prend un statut de l'Echem à Panim, c'est plus juste un bien monétaire du Batamigdash, la trésorerie, c'est devenu une offrande. Et si c'est devenu une offrande, donc c'est une touche encore plus forte qui s'est installée dessus, de ce fait, si un Tvulyob ou un Mekhousar qui va le toucher, il va le rendre invalidé. Et de même aussi, puisque maintenant on a fini de le faire brunir, il est devenu apte à être lui-même disposé sur la table le lendemain, ce qu'on dit que le vendredi. En tout cas, par rapport au pain, il ne manque plus de rien. Ensuite, le Shabbat arrive maintenant, on fait le rituel des douze pains, les Kohanim rentrent, le ressortent, rentrent avec le nouveau, d'autres Kohanim retirent les anciens pains qu'on va présent manger, mais attention, on ne le mange pas tout de suite. Jusqu'à quel moment ? Jusqu'à qu'on a dit qu'on va prendre les Bazichines. Car vous à Bazichines, c'est maintenant qu'on a offert les Bazichines. Les Bazichines, un Bazir, c'est une cuillère, une forme de cuillère un peu en... Une forme de cuillère où il y avait dedans de cet encens. Dès qu'on a maintenant fait monter cet encens sur le Mizbach Achitzon, oui, ce n'est pas comme le Mizbach de l'encens, c'est la Levona, dès qu'on a fait monter sur le Mizbach, le Mizbach qui est à l'extérieur du Echal, eh bien, dès lors, tout d'abord, on a le droit de manger le Lechema Panim. Mais en plus de ça, si on a mal fait, d'abord, on pourra manger le Lechema Panim, donc si elle est devenue apte, c'est là tout le principe, elle est devenue apte à être consommée par la Kohanim. Ce changement de statut va entraîner plusieurs Alachot. Que, à savoir, il n'y aura plus d'interdit de Meila, c'est le dernier mot qu'on va dire, Venben Ishum Meila, Venben Meila. Pourquoi il n'y a plus de Meila ? Parce que quelque chose qui est devenu permis pour le Kohanim. Eh bien, l'interdit de Meila, du grave sacrilège, il est levé. Il y aura, en revanche, il y aura, qu'on va être apte maintenant à transgresser l'interdit de Tamé, celui qui va le manger, alors qu'il est impur, il transgresse l'interdit de manger un Korban qui était Tamé, puisque c'est un Korban qui est apte à la consommation. Tu le manges alors que tu es impur, c'est un grave interdit. Notar, c'est si on l'a laissé traîner jusqu'au lendemain matin, les Kohanims pouvaient manger le pain durant tout le Shabbat, et même la nuit d'après. Même si c'était plus le Shabbat. Mais, jusqu'au petit matin, il fallait tout finir. S'il en reste jusqu'au petit matin, il y a un interdit de Notar, interdit de le consommer. Et le Pigoul, c'est le fameux Korban que l'on a offert avec une mauvaise intention de le manger au-delà des limites de temps. C'est-à-dire, on savait qu'il fallait... Donc, il a apporté les basichines en se disant « C'est super comme ça, on va manger le pain le dimanche midi. » Alors que c'est un moment interdit. Dès lors, dès qu'on a eu rien que par la pensée, on a transgressé l'interdit d'être méfaguel, de répugner le Korban, de rebuter le Korban, et il y aura un interdit de le consommer. D'accord ? Donc, tous ces interdits-là, qui sont en Pigoul Notar Tame et Meila, à l'inverse, vont être déclenchés par le fait qu'on va faire monter les basichines sur le misbeach. J'ai entendu la phrase « Car vous, à Basichines, dès qu'on a offert les basichines, on a fait une offrande, eh bien, dès lors, « Chaya vina la vnuchum Pigoul Notar Tame » on peut se faire culpabiliser de l'interdit de Pigoul, le Korban, on va faire avec la mauvaise intention, Notar, c'est un Korban qui est resté jusqu'au lendemain, Tame, c'est un Korban qui a été impurifié, qu'on n'a plus le droit de le consommer. « Veen baem Meila » Par contre, il n'y aura plus d'interdit de Meila, puisque c'est des permis pour les Kohanim. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une chante pleine de Slaha Kolto. C'est là.